Les chevaliers du fiel Et c'est sûr... Bonjour, vous êtes avec Yvonne, qui est... Bonne ! Merci, ce public généreux. À mon psychologie fine, comportement, pratique sexuelle, je traite de tous vos problèmes, chers auditeurs de France Bleue. En cette rentrée 2016, je serai le pétale qui vous rendra la vie plus grosse. Votre nom rime avec la ville d'où vous appelez ? Vous connaissez le mot de passe qui est Yvonne et... Je ne m'en lance pas. Et évidemment, je traite votre sujet. Allô, qui est en ligne ? Allô, bonjour, c'est Benoît. Benoît, oui, vous appelez-vous ? Je vous appelle Davignon. Ah, oui, c'est bien, mais ça ne rime pas. Oui, mais j'ai un oncle qui s'appelle Raymond. Ah, vous avez une dérogation, donc je vous écoute. C'est accepté. Voilà, je voudrais vous raconter le truc de fou qui va arriver. Cet été, on me fait une plaisanterie extraordinaire. Ah bon ? Déjà, je me présente et je m'appelle Benoît, mais pas n'importe quel Benoît. Je suis Benoît Perrin, le joueur de tennis d'Avignon. Il n'y en a pas d'eux, c'est vrai. Professionnel, je crois. Et alors, j'étais chez moi, à Avignon, sur la Barthelas. Vous avez vu la Barthelas ? Oui, c'est bien. Et le jour, mon téléphone, il sonne. Il me dit, allô, Benoît Perrin. Je dis, oui, Benoît Perrin, il n'y en a pas d'eux. Mais j'ai fait la connerie. Et on me dit, vous êtes sélectionné pour les Jeux Olympiques. Ce n'est pas vrai. Mais racontez, allez-y, racontez. Vous savez, je suis le tennisman. Mais oui, j'ai compris. J'en profite d'ailleurs pour saluer les blessés de l'équipe de France. Oui. Qui ne sont jamais moins de huit. Ça, c'est vrai. Alors, en fait, moi, quand on me dit, Benoît Perrin, vous êtes sélectionné pour les Jeux Olympiques, je dis, c'est une connerie, une plaisanterie que les copains me font. Oui, monsieur. Alors, déjà, on m'appelle pour me sélectionner l'équipe de France. Ça, ça me fait rire. On me dit, casqu'il est blessé. Ça, je dis, je sais, je le connais. Son gars a mal au bout d'un doigt de pied. Bon, ça, c'est l'habitué. Bien sûr, jusque-là, c'est crédible. Voilà. Et donc, ils avaient bien monté leur plaisanterie, vous voyez. Oui, oui. Et alors, je pars au Brésil. On me fait partir au Brésil. La fédération me fait une plaisanterie. J'arrive là-bas avec ma copine. À Rio. Oui. On me dit, tu dors à la cité olympique. J'étais mort de rire. Nous, toute l'année, les tournois, on dort dans les sofitels. Même, on trouve ça moyen. On est toujours dans des palaces. Avec ma copine, on dit, putain, ils sont forts pour faire la plaisanterie. On va dormir au Brésil qu'on les pique. Génial, on dit. Oui. Et alors, on était le pire, le pourri. Il y avait d'autres athlètes français qui s'étaient fait baiser. On n'a rien dit. On a cru que ça marchait. On est partis à l'hôtel Miramar à Copacabana, la suite, qui est en haut, face à la mer. Oui. Et non. Et alors, le Latte de Mecq, ils ont continué la plaisanterie. Ils nous font des badges avec des photos pour attraire aux choses olympiques. Je dis à ma copine, elle fait comme si de rien n'était. Alors qu'on a des vedettes au tennis, que nous, ça ne payons jamais, on ne fait ça, quoi. Oui, 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 je vois. Votre histoire me rappelle vraiment quelque chose. Et à l'année, au moment de faire le premier match, le coach, il me dit. La France, le code sur toi, il faut que tu ramènes une médaille. Alors moi, je lui dis, c'est payé combien ? Il me répond que dalle, c'est pour la gloire. Il voulait me faire jouer au tennis pour pas un euro. Et alors là, vous avez décidé quoi ? Alors là, j'ai dit à ma femme, on se fait pas chier, on perd au premier tour. Et on se casse sur le vrai circuit avec ma femme. Et on a perdu, on s'est barré. Et tout ça, vous avez cru que c'était une plaisanterie ? Mais il s'en est trop loin, jouer pour la France, c'est pour pas un euro, tu ne proposes pas un joueur de tennis, ça. Et ça, c'est fini comment ? Et bien, il continue, maintenant, ils veulent me mettre une sanction pour mauvais esprit. Et vous n'y croyez toujours pas ? Et non, puisque c'était une plaisanterie. Mais non, c'était pas une plaisanterie, c'est les jeux olympiques. Au jeu olympique, on suit pour la France et on court pour l'honneur. Puté, je savais même pas que ça existait. Et bien, c'est ça le problème avec le tennis. Tout est exponentiel. Un point, c'est 15, deux, c'est 30, six jeux, c'est un 7, trois fois 7, c'est un match. Non, mais il ne faut pas s'étonner. Il faut les comprendre, les joueurs de tennis. Leur vie, c'est un part d'attraction. Et un part d'attraction, si tu n'en sors jamais, c'est connu, tu finis comme un con. C'était Yvonne qui est... Bonne ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada